Musique Salut tout le monde c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec ma vidéo wishlist de Noël. Voilà je commence directement, comme ça on sait de quoi on parle même si vous l'aurez vu évidemment dans le titre et dans la vignette. Je sais bien que pour beaucoup de personnes cette année c'est très très spécial et pour moi aussi puisqu'on ne sait absolument pas encore à quoi s'attendre ni comment va passer nos fêtes de fin d'année et en particulier Noël. Forcément c'est un petit peu délicat mais si vous ne le savez pas encore, ma chaîne elle a pour but totalement de vous divertir et de passer un bon moment, de partager des choses ensemble. Et du coup voilà ça fait partie des choses que j'avais envie de vous partager, même si je sais que c'est pas forcément facile ni évident pour tout le monde. Mais voilà j'espère que ça vous apportera un petit peu de beau moqueur et ça pourra vous donner des idées pour ajouter sur votre wishlist ou bien pour faire des cadeaux à vos proches. D'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo idées de cadeaux pour vos proches pour Noël, je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver si jamais ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore vue. Mais voilà aujourd'hui on va parler des idées de cadeaux qui me feraient plaisir à moi personnellement de recevoir. Donc comme son nom l'indique, il s'agit d'une wishlist, donc une liste de souhaits de cadeaux de Noël. Bien évidemment je préfère mettre un disclaimer ici, je n'oblige personne de ma famille à me faire ces cadeaux. J'ai créé la même liste pour ma famille et voilà ils piochent dedans ou s'ils ont envie de me faire des cadeaux qui n'ont rien à voir avec ma liste, ils font comme ils veulent. Il n'y a vraiment évidemment aucune obligation, je ne serais pas déçue si je ne reçois pas la moitié, le tiers ni même un seul cadeau de ma wishlist. Je serais juste très très contente qu'on ait pensé à moi, qu'on ait mis une belle attention dans le cadeau que je recevrai. Peu importe, c'est juste voilà des choses qui sont en tête et qui sont sur ma wishlist à l'année. Plus récemment ces derniers mois que j'ai choisi du coup de transformer en wishlist de Noël puisque c'est des choses que j'aimerais posséder mais que je n'ai encore pas acheté pour moi. Sachant aussi que certaines choses que je vais vous citer, je sais très bien que si je ne les ai pas à Noël, je vais me les acheter derrière. Parce que j'ai juste trop trop envie de les avoir et on va commencer par la rubrique livres puisque j'en ai quand même pas mal dans cette wishlist. Le premier livre que j'aimerais recevoir à Noël, il s'agit du livre C'est pas si compliqué de la chanteuse comédienne Laurie Pester et du coup de l'auteur, l'autrice aujourd'hui. Il s'agit un peu de ses expériences dont elle discute dans ce livre tout en apportant sa positive attitude légendaire donc j'ai juste trop trop envie de le lire. Laurie moi c'est une artiste que je suis depuis ses débuts, depuis que je suis toute petite, j'avais 9 ans en 2001 quand son single Près de moi est sorti. Et du coup j'ai toujours suivi sa carrière depuis, donc je l'aime beaucoup, c'est quelque chose qui me ferait plaisir de recevoir. J'ai également ajouté le livre de cuisine Friends puisqu'il a l'air juste top, ça recense en fait toutes les recettes dont on parle dans la série Friends. Et ça a l'air vachement cool, rien de sur le principe j'adhère totalement mais en plus de ça, visiblement d'après des petits sneak peeks que j'ai pu voir et des retours de personnes qui l'avaient, qu'apparemment il est juste génial ce livre donc j'ai trop trop envie de l'avoir et ça peut être non seulement un beau livre mais un livre utile. Ensuite j'ai aussi ajouté le livre Sorcière donc qui est en réalité un essai, je vous mettrai une capture d'écran juste ici de la couverture comme les autres. Voilà, ça parle de féminisme, de femmes et j'en sais pas vraiment plus, c'est juste que ça m'a intriguée en fait que ça s'appelle Sorcière et c'est quelque chose qui m'intéresse de lire pour ma culture générale. Mais voilà, c'est un livre qui m'intéresse de lire et je l'ai ajouté sur ma liste. J'ai également ajouté un beau livre, je vous en parlais déjà dans ma vidéo idée de cadeau de Noël, il s'agit du livre Les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat. Voilà, j'ai eu l'occasion de le feuilleter et de lire quelques bribes par-ci par-là puisqu'un de mes collègues me l'avait prêté, lui il l'a et j'ai juste craqué, je le trouve trop trop magnifique ce livre et en tant que grande fan de l'univers d'Harry Potter j'ai juste trop trop envie de pouvoir l'avoir et de lire de temps en temps des petites caractéristiques sur les animaux fantastiques. Il est vraiment super bien fait et voilà. Ensuite j'avais aussi ajouté sur ma wishlist des piercings dorés à papry que j'ai trouvé sur internet, je vous mettrai du coup des petits exemples puisque je me suis fait percer les oreilles, j'ai fait 4 piercings d'un coup en janvier 2020 et j'ai toujours en fait les prothèses à l'hélix et l'anti-hélix ici, j'ai toujours les piercings en titane donnés par le perceur et c'est pas très très joli, c'est juste des petites boules argentées, ça va pas trop avec le reste de mes bijoux, moi je préfère porter du doré, de l'or et tout et du coup voilà, j'ai sélectionné des petits piercings pour pouvoir remplacer les prothèses que j'ai et j'espère juste que ça s'infectera pas, c'est juste ça qui me fait un peu peur parce que je suis très très, je suis vraiment une petite flippette à ce niveau là et j'ai également noté et ça c'est un budget assez conséquent mais je me suis quand même noté puisque c'est quand même quelque chose que j'ai envie de m'offrir voilà, donc je me le suis noté plus pour moi que pour mes proches mais il s'agit d'un set pour chanter qui est composé d'un micro, d'un câble évidemment et d'une sono, donc une enceinte, je cherche encore quelle enceinte acheter puisque je m'y connais pas très très bien et j'avais sélectionné moi des produits du site Thoman puisque c'est un site sur lequel j'ai déjà commandé des instruments de musique ou quoi j'ai des proches qui commandent dessus et je sais que voilà c'est un site de qualité et puis voilà depuis cette année aussi j'ai commencé à prendre des cours de chant même si je chante depuis toute petite mais j'avais besoin de techniques vocales, de techniques de respiration, ce genre de choses et du coup je suis juste trop contente même si évidemment avec le confinement je n'ai plus cours mais voilà ça m'a donné vraiment envie d'essayer de faire davantage de trucs peut-être pour ma chaîne YouTube et de faire des covers, je vous en avais déjà parlé, j'en ai déjà publié deux mais potentiellement d'en faire davantage, voilà je vais voir, je sais pas encore mais voilà c'est quelque chose que j'ai ajouté sur ma wishlist je suis en train de monter ma vidéo wishlist pour mes cadeaux de Noël et je viens de m'apercevoir comme une idiote que j'avais totalement oublié aussi de mentionner la brosse coiffante de chez Revlon qui a l'air juste géniale et juste révolutionnaire qui permet de faire un brushing en même temps que de sécher les cheveux donc voilà sachant que je suis une quiche en coiffure et notamment en brushing ça pourrait m'être d'une très très grande utilité et ça peut aussi vous donner des idées de cadeaux pour vos proches donc voilà je fais d'une pierre deux coups j'ai évidemment pas fait une wishlist de 15 km de long puisque voilà ça sert pas à grand chose en soi ça c'est vraiment les choses encore une fois que j'ai ajouté sur ma liste de choses que j'aimerais avoir depuis ces derniers mois et j'ai tout rassemblé pour en faire ma wishlist de Noël tout simplement j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker il suffit de mettre un petit pouce vers le haut c'est gratuit ça prend deux secondes n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire et à me partager votre wishlist de Noël ou si il y a des choses que j'ai mentionné qui vous ont donné des idées pour vous ou pour vos proches et n'hésitez pas également si ce n'est pas encore fait à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo j'espère vraiment que vous allez bien et je vous fais d'énormes énormes bisous salut